bonjour bienvenue sur le live et on va passer l'alpha 7s au gril générique bienvenue à l'institut Paul Bocuse salut Albert, ça fait plaisir de se retrouver on était là il y a quelques semaines quand on pouvait encore manger au restaurant on a eu la chance de déjeuner en bas effectivement et c'est un peu la genèse de pourquoi on est là aujourd'hui pourquoi on est là on s'est regardé on était en train de manger nos plats tu me disais que tu avais fait un événement avec Sony c'est ça on était déjà là il y a un an avec Sony déjà pour le Alpha 7 R4 on avait invité une dizaine de clients pour manipuler l'appareil toujours autour de la photo culinaire on a fait la rencontre de Cyril le chef on en parlera tout à l'heure avec qui on a très bien accroché puis quand on déjeunait tu me disais il y a de quoi faire des images de malades à mon avis au niveau culinaire etc j'ai découvert l'institut en même temps grâce à Cyril, il se passe des choses extraordinaires ici on va en parler on verra plus tard mais tout à fait et puis comme toi tu as eu l'idée moi quand tu me donnes une idée je me dis il y a vraiment un truc à faire on appelle Cyril on en parle on propose une et nous voilà ici quelques semaines plus tard on va voir cette organisation de ce live multi caméras pour parler évidemment de l'Alpha 7 S3 mais aussi pour se régaler pour parler cuisine pour montrer des beaux plans on va recevoir des invités Guillaume, Adelin comme tu dis les deux chefs qui vont être là aussi ils vont nous préparer des choses je pense assez fabuleuses il y a de quoi faire des images magnifiques moi je pourrais goûter exactement toi tu auras la chance je te laisserai quelque chose je te présente derrière je lirai toutes vos questions live donc on le dit à chaque fois mais n'hésitez pas à vous partager vous liker vous poser vos questions elles seront relevées et on en parlera à la fin on fera un retour alors tu vas débriefer la 7 S3 je pense en l'ont l'argent au travers on va le passer au grill au barbecue parce que là quand on sait vous allez voir ce qui va être dit ça va être incroyable avant de parler de cette Alpha 7 S3 on va aussi parler de ce lieu l'institut Paul Bocuse place Belcourt un lieu magnifique pour ceux qui ont eu la chance d'y venir à la fois une école de cuisine des cours de cuisine une école hôtelière un restaurant enfin un hôtel un hôtel à côté avec l'hôtel royal vous avez une petite vidéo avec l'Alpha 7 S3 j'ai entendu ça et qu'on va vous passer maintenant afin que vous puissiez découvrir comme nous l'institut Paul Bocuse et ensuite je recevrai Cyril et Sébastien les chefs qui nous accompagneront au long de cette émission allez bon visionnage magnifique vous avez vu le générique du live petit quiproquo avec la régie on va revenir c'est bien on revient excusez nous pour ça on se cale doucement on a fait plein mal de répettes il y a eu pas mal de mouvements ça fait plusieurs semaines qu'on prépare ça tout est Alpha 7 S3 c'est une sacrée installation donc il y a 4 caméras il y a la régie il y a du monde derrière il y a des cadreurs donc bon voilà il faut une petite mise en place ça va bien se passer Jules on est bon passe nous la vidéo qu'on a fait avec l'Alpha 7 S3 de l'institut Paul Bocuse s'il te plaît et puis ensuite je vais inviter Cyril et Sébastien à nous rejoindre sur le plateau on a un lieu qui est pour moi assez magique par rapport à l'emplacement par rapport à ce qu'on fait par rapport au nom je pense que c'est effectivement un lieu unique créé par Paul Bocuse donc un cuisinier qui a un parcours incroyable il avait pleinement conscience qu'on a une culture de la gastronomie du bien manger et ça on a su le mettre sur le devant de la scène et aujourd'hui l'institut avec l'ensemble de ses activités fait rayonner ce savoir l'institut c'est une école de management de l'hôtellerie de la restauration et des arts culinaires c'est beaucoup d'activités au départ de tout c'est l'école pour les étudiants un centre de recherche très tourné vers l'innovation les tendances de demain on a un centre de formation professionnelle dans ce centre de formation on accueille des adultes en reconversion professionnelle pour certains et d'autres en perfectionnant nos élèves ils sont rassemblés en place de 10-12 élèves qui permettent effectivement des apprentissages de qualité ça c'est notre ADN on forme aux étudiants à devenir rigoureux et excellents le travail et les rencontres font qu'on devient qui on est aussi il y a quand même 1000 étudiants à l'institut il y a plus de 45 nationalités confondues si on peut leur donner un moment notre expérience on a un contrat moral de transmission que moi j'ai toujours voulu faire on a beaucoup de nos chefs qui ont passé une partie de leur carrière à l'étranger et donc c'est d'une richesse juste incroyable il faut savoir que pour connaître la recette d'un chef pour connaître la technique d'un chef fallait travailler ou fallait connaître quelqu'un qui avait travaillé avec cette personne uniquement j'ai fait 2 ans et demi chez Trois Gros à Rouen une ouverture parmi chez Trois Gros à Paris et puis après j'avais envie de voyager un petit peu donc je suis parti à New York chez Daniel Boulud après ça je suis parti à Hong Kong pour Pierre Guénière je suis rentré en France j'ai travaillé pour Anne-Sophie Pic j'ai été chef pendant 5 ans chez Guillaise Sosé et puis là ça fera 8 mois, 9 mois que je suis à l'institut nous c'est vraiment les amateurs qui sont là pour découvrir des techniques découvrir des recettes qui sont reproduisibles à la maison avec des ingrédients qu'on peut trouver si même dans le commerce on a des gens qui viennent du monde entier donc on a vraiment des passionnés et des mordus qui ont envie de découvrir un petit peu les coulisses de l'institut Paul Bocuse on a un très bel hôtel l'hôtel Le Royal donc on peut accueillir nos clients et les héberger donc là c'est un hôtel école la particularité c'est qu'on reçoit des étudiants de l'institut Paul Bocuse des culis en rotation que ce soit à l'hôtel en salle et en cuisine ici à Bellecourt on est sur une offre bistronomique et à Eculi on est sur une offre gastronomique on leur propose deux offres de restauration complètement différentes il y a des étudiants qui adorent le gastro et un peu moins la bistronomie et vice versa ils vont apprendre aussi qu'on peut faire très bon très goûteux très simple on fait quand même entre 50 et 60 couverts à midi et un peu plus le soir avec un ticket moyen qui est de 70 euros alors ça paraît haut mais ça met une pression dans le sens où l'étudiant il se dit à 70 euros restaurant, école ou pas on doit être toujours dans l'excédence et toujours rigoureux c'est juste fabuleux de voir en fait évoluer les étudiants quand on voit les progrès qu'ils font l'assurance qu'ils prennent c'est... c'est extra en fait l'avantage c'est qu'un institut a pu s'ouvrir il y a 10-15 ans je pensais cuisiniers serveurs on fait des cuisiniers on fait des serveurs non, maintenant on fait des futurs chefs on fait des futurs entrepreneurs on fait des gens qui vont aller dans l'agroalimentaire qui vont aller dans plein de choses ce sont des histoires d'hommes qu'on vit ici d'hommes et de femmes bien sûr et on grandit ensemble et le fait d'accompagner d'autres individus à grandir et puis à évoluer c'est vrai que ce sont des formidables aventures humaines Cyril, Sébastien merci encore une fois de nous recevoir bonsoir les garçons les chefs les chefs les chefs les chefs Cyril, Sébastien Sébastien on est un petit peu chez toi ici on est dans ton entre puisque c'est là que tu officies que tu fais ta magie tu reçois des gens qui viennent se former et se perfectionner à l'art culinaire des amateurs aguerris des gens qui viennent passer des stages oui exactement on essaie de montrer des trucs et astuces des recettes et puis un petit peu partager notre expérience et nos connaissances transmettre un petit peu tout ce qu'on sur une journée alors moi j'adorerais venir faire un stage avec toi malheureusement pour le moment c'est un petit complot compliqué à cause des des règles sanitaires qui sont mis en place c'est pour ça qu'on a des distances sociales tout à l'heure je porterais un masque pour faire des plats avec messieurs les chefs Cyril toi tu es le chef du restaurant tu es aussi formateur de l'institut et de l'école qui se trouve avec lui on t'envoie des jeunes en stage pendant trois semaines qui font un cursus évolatif en cuisine avec toi tout à fait voilà moi j'ai une double casquette j'ai une casquette chef de cuisine qui offre dans le restaurant donc ça c'est ma première passion et ma deuxième passion c'est transmettre et donc j'ai la chance d'avoir une deuxième passion de le transmettre grâce à l'institut avec les étudiants et on les a trois semaines ou quatre semaines en fonction des rotations et en ce moment je suis plus dans le côté formateur oui est-ce que tu fais des zooms avec les étudiants à cause des règles sanitaires voilà on essaie de trouver des moyens pour pouvoir les capter des choses intéressantes pour enchaîner leur culture professionnelle et même privée de nos expériences ça c'est hyper important et on va les retrouver en janvier ou en février en fonction de l'état de la France tu fais aussi des lives tous les jeudis sur ton Instagram on mettra l'Instagram de Cyril dans la description de la vidéo pour ceux qui ont envie de se perfectionner aussi alors en parlant des Instagram de Cyril Bosviel on n'a pas le même matériel du coup je suis un peu impressionné par tout ce matériel et là je suis vraiment bluffé par cet appareil et le Sony le Sony Alpha 7S III la star du show on va en parler puisque minicore maxi capacité on dirait que c'est un appareil photo mais c'est une véritable caméra professionnelle on l'a attendu très longtemps tu vas pouvoir découvrir ça avec nous ça fait des années que des gens attendent l'annonce de ce Sony Alpha 7S III c'est un tremblement de terre dans l'univers de l'audiovisuel pour beaucoup de monde vous, vous nous avez préparé des plats un petit défi qu'on va lancer à un ami qui va nous rejoindre tout à l'heure qui est juste derrière que je vois et qui je fais coucou qui est un petit peu stressé alors n'hésitez pas à lui faire un accueil chaleureux quand il viendra je vais parler des capacités du boîtier nous on se retrouve tout à l'heure je vous remercie pour cet accueil très chaleureux tu nous remercieras après je vous remercie après voilà, quand on va goûter à tout à l'heure à tout à l'heure on vous a préparé une petite vidéo des capacités techniques de l'Alpha 7S III chez nous en interne c'est Camille et Isabelle qui ont fait ce film Jules qui est dans la régie je te laisse passer le déroulé Magneto Jules pour la présentation de l'Alpha 7S III il est là il est là je l'ai qu'est-ce qu'il a fait couler comme ancre cet Alpha 7S III je crois que j'ai dit Alpha 7S II à un moment qu'est-ce qu'il a fait couler comme ancre cet Alpha 7S III alors quand on le tient en main on voit que Sony a revu toute sa copie depuis l'Alpha 7S II il y a eu des évolutions avec l'Alpha 7 III l'apparition de la nouvelle batterie et puis l'A9 II avec ce nouveau corps ce grip plus profond l'Alpha 7R IV aussi qui est arrivé et l'Alpha 7S III c'est encore un upgrade on sent que Sony a pris en considération toutes les remarques de ses utilisateurs au niveau du body alors là il est un petit peu particulier puisqu'il est orchestré pour le live on a mis un TeraDeck pour pouvoir voir ce que l'on filme en temps réel dans la régie du live ce transmetteur va permettre de transmettre les images et notamment les images que filmera Guillaume tout à l'heure en live et vous pourrez vous rendre compte en live des capacités techniques du boîtier de la stabilisation, de la rapidité, de l'autofocus on a une poignée avec une cage pour pouvoir le tenir et un enregistreur externe le Ninja qui me permet d'avoir un moniteur et qui débraye aussi des fonctions professionnelles de ce boîtier qu'on ne verra pas tout de suite dans ce live mais peut-être plus tard en post-production l'autre particularité c'est cet emplacement double slot avec un emplacement pour accueillir des cartes SD et des CF Express A alors c'est très très intelligent on verra aussi que c'est très utile puisqu'il demande des cartes de grosse capacité et des cartes d'écriture très rapide l'écran rotatif tactile eh oui qui répond extrêmement bien un USB-C qui permet d'alimenter et de recharger l'appareil et un HDMI un gros HDMI taille adulte eh oui plus de micro, plus de mini qui casse tout le temps donc on sent que Sony a écouté ses utilisateurs mais qu'en est-il des menus oui parce que Sony a toujours été fortement critiqué par ses menus des menus compliqués des menus lourds difficiles à utiliser pas toujours compréhensibles alors là tout a été revu on va rentrer dans les menus Jules jingle on est dans les menus de l'alpha 7S3 j'ai failli le faire tomber allez c'est parti vous voyez que tout a été repensé repensé on a des menus qui sont directement liés aux réglages vidéo à partir du moment où dans les fonctions hop je vais me mettre sur la petite roue vidéo ta gala et boum tous les menus sont optimisés pour les réglages vidéo de j'entends un petit peu de son en fond tous les menus sont optimisés pour les réglages vidéo de l'alpha 7S3 allez on part dedans on va plonger dans les menus vous avez cette nouvelle infrastructure qui est divisée en 6 familles là vous allez avoir la prise de vue vous allez avoir un menu pour l'exposition et la colorimétrie un menu qui va vous permettre de régler tout ce qui est lié à la mise au point la lecture des fichiers les protocoles de transfert et de réseaux un menu de réglages qui va vous permettre de personnaliser de pimper votre alpha 7S3 comme bon vous semble et là je pense que notre invité tout à l'heure va nous donner des conseils et des petits tips et un menu complètement personnalisable afin d'avoir les fonctions qu'on utilise le plus à portée des doigts qu'est-ce que nous apporte cette alpha 7S3 quelles sont les véritables nouveautés à l'intérieur du boîtier alors dans le menu prise de vue ce qu'on peut remarquer dans le format de fichier ce sont des nouveaux codecs Sony a repensé tous ces codecs mais qu'est-ce que c'est qu'un codec ? un codec c'est un protocole de compression et de décompression de l'image alors je vais rentrer dans des détails très techniques avant de passer à la pratique prenez votre stylo et votre papier c'est parti le codec vous en avez 5 le XAVCHS SHD SI4K SIHD ne perdez pas de vue ça va être très simple le XAVCHS en fait c'est un codec qui encapsule de l'H265 pardon c'est un format de fichier qui encapsule de l'H265 l'H265 c'est ce qu'on appelle le High Efficient Video Codec c'est un codec en fait intelligent qui va interpréter les détails afin d'adapter la grille de compression en fonction des besoins j'espère que je ne vous ai toujours pas perdu grosso modo ça va optimiser le fichier le H265 en fait il s'adapte à la grille de compression sur les images que vous pouvez voir là en fonction des détails et de façon plus efficace que le H264 qui est moins dynamique le H265 vous l'utilisez tous les jours dans vos smartphones et ben ouais c'est un codec qui nécessite un processeur très puissant puisque cette optimisation intelligente de la compression permet d'enregistrer des fichiers de résolution élevés sur des petits espaces de stockage et là cet enregistrement est rendu aujourd'hui possible sur l'Alpha 7S3 grâce à la puissance des processeurs embarqués en post-production ce codec va demander des ressources importantes notamment au processeur puisqu'il va falloir réinterpréter toute cette compression au moment de la décompression puisqu'on compresse en long GOP alors le long GOP c'est le long group of picture c'est la compression c'est la compression qui est utilisée par le H265 et le H264 dans les codecs XAVC-HS XAVC-S 4K ou HD qu'est-ce que c'est le long GOP ? comment ça fonctionne ? et bien c'est une méthode de compression qui analyse un groupe d'image ok elle prend une image de référence au début une image de référence à la fin et là elle va isoler des groupes de pixels changeants en fait elle va analyser les pixels qui sont en mouvement afin dans le même cadre d'optimiser la compression chaque mouvement dans l'image va être comparé pixel par pixel à l'image précédente elle va enregistrer uniquement les pixels en mouvement ou les pixels changeants par rapport à l'image précédente et c'est une méthode de compression qui va aussi nécessiter un ordinateur puissant pour la post-production car, excusez-moi je lis mes notes en même temps parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de notes pour que ça soit clair car chaque modification des rushs l'ordinateur devra recalculer réinterpréter ces groupes d'images et donc relancer un rendu à chaque fois que vous coupez votre fichier l'ordinateur va relancer un rendu ça demande des ressources en processeur très importantes c'est pour ça que Sony a aussi mis un autre codec en H.264 qui est le All Intra un autre système de compression qui est le All Intra dans le codec H.264 vous saisissez bien il y a le codec le système de compression et de décompression et il y a la manière dont on va compresser le fichier All Gop pour Long Gop autant pour moi pour XAVC-S et XAVC-HS et en XAVC-SI vous serez en All Intra alors le Un Intra c'est un codec qui a moins de compression mais attention parce qu'il nécessite des cartes qui ont qui vont devoir supporter des gros 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 débits alors c'est pour ça qu'on a notamment un slot CFexpress A parce que ces nouvels formats de cartes permettent d'enregistrer des gros débits et permettent d'avoir des cartes de grosses capacités mais si vous utilisez des cartes SD il faudra prendre des V90 ensuite la compression des fichiers est très gourmand en espace disque là avec 64 gigas en 4K à 50 images par seconde je ne vais pas enregistrer plus de 15 minutes je vous laisse imaginer combien il faut d'espace disque pour enregistrer une captation d'une heure et demie donc sur des captations on ne va peut-être pas favoriser ce type d'enregistrement et c'est pour ça que Sony met à la disposition de ses utilisateurs plusieurs types de formats de fichiers Lors de la post-production le All Intra enregistre des séquences image par image et par conséquent vous aurez le moins de compression possible vous aurez des fichiers optimisés pour la post-production de la couleur alors en parlant de la couleur on va tout de suite enchaîner sur un autre principe qui est la matrice de Bayer alors la matrice de Bayer c'est intimement lié à la chrominance et la luminance j'espère que vous suivez toujours je ne vous ai pas trop perdu un capteur il est composé de photosites c'est des petites choses qui sont à l'intérieur du pixel et qui vont capter l'intensité lumineuse les mecs sont là en train de se dire je pensais qu'on était parti sur un live de l'A7S3 et il est en train de nous faire un cours de physique quantique le mec alors devant chaque photosites on va mettre une petite gélatine de couleur ok qui va permettre de filtrer les longueurs d'onde tout ça ce sont des choses assez compliquées mais ce que vous devez savoir c'est que tout est matricé dans ce qu'on appelle une matrice de Bayer et cette matrice de Bayer va permettre d'interpeller la couleur d'interpréter pardon la couleur lors de la compression on va enregistrer plus ou moins d'informations et là je vais passer directement dans les menus pour que vous puissiez voir de quoi je parle et notamment ici là vous voyez 100 mégabits par seconde 4 2 2 0 4 2 0 hop là c'est pas le bon hop là viens par ici toi magnifique exactement voilà vous voyez 500 mégabits par seconde 4 2 2 10 bits alors à quoi ça correspond à quoi ça correspond en fait les fonctions vidéo de l'Alpha 7S3 vont vous permettre de capter jusqu'à un plus d'un milliard de nuances de couleurs d'accord ? matricez un pixel sur deux sur chaque ligne avant l'Alpha 7S2 et l'Alpha 7S3 comparativement à l'Alpha 7S3 vous permettez de capter 16 millions de nuances de couleurs matricez un pixel sur deux une ligne sur deux donc moins d'informations de couleurs de couleurs sur moins de pixels et surtout moins de diversité de couleurs ok ? ça c'est la fonction 4 2 2 10 bits que vous allez retrouver dans les codecs de l'Alpha 7S3 mais c'est pas tout parce que Sony est connu pour une autre caractéristique qui a fait couler beaucoup d'encre que vous allez retrouver dans exposition couleur dans couleur et ton le profil d'image alors il y a beaucoup de gens on retrouve sur internet beaucoup de gens qui disent ouais le meilleur profil d'image le meilleur ceci le meilleur cela il n'y a pas de meilleur chez Sony tout est utile il faut comprendre à quoi ça sert et ensemble on va comprendre ce qu'est le profil d'image les fonctions du profil d'image et toutes ces petites choses là que vous pouvez voir dans le menu le niveau de noir le gamma à quoi ça sert et comment on interprète la couleur chez Sony alors l'image se compose de deux éléments la chrominance la luminance qui sont interdépendants pas de couleur sans lumière la chrominance c'est la couleur la luminance c'est la luminosité dans ces sous-menus de profil picture oui de profil picture vous allez pouvoir régler l'interprétation par la matrice de Bayer des courbes de gamma et des modes de couleur qu'on appelle gamut c'est l'espace couleur on verra plus tard en post-production à la fin de ce live les notions abordées ici dans une dynamique d'étalonnage alors le gamma qui est juste là voilà hop je vais le sélectionner vous voyez j'ai plein de gamma différents et il faut absolument pas que je me mette en HLG puisque vous n'allez pas pouvoir le traduire le HLG c'est le high-log gamma et on n'est pas capable aujourd'hui en live d'interpréter des courbes gamma en high-log gamma c'est les écrans HDR aujourd'hui on est dans des matrices REC 709 et pas BT 2020 j'ai perdu tout le monde vous avez plusieurs styles de gamma vous avez des gammas linéaires et des logarithmes gamma de style Cine1, Cine2, Cine3, Cine4 ITU 709, ITU 800% ce sont des gammas linéaires d'accord vous n'allez pas avec ces gammas là bénéficier de toute la plage dynamique qui est capable de rendre justice à cette alpha à cette alpha, cette S3 Le Slog2 et le Slog3 c'est une fonction logarithme gamma c'est une formule mathématique appliquée à la débailleurisation de l'interprétation de la lecture de la courbe gamma du fichier qui va en fait vous permettre de compresser les hautes lumières et les basses lumières au moment de la captation et de décompresser en post-production cette fonction logarithmique ça donne une image très laiteuse alors je vais me mettre en Slog3 je vous expliquerai aussi ce que c'est que le gamma noir le coude et le niveau noir juste après et vous avez ensuite les modes de couleur et comme je vous l'ai dit il y a une interdépendance entre le mode de couleur et le gamut et le gamma donc ne réglez pas votre mode de couleur n'importe comment si vous êtes en gamma Slog3 vous pouvez régler votre mode de couleur en gamut en S gamut en S gamut 3 ciné ou en S gamut 3 ça c'est la nouvelle fonction de l'Alpha 7S3 c'est ce cinéton ce S gamut 3 ciné qui je crois est un héritier de la Sony Venice qui est la caméra professionnelle de chez Sony à destination du cinéma donc faites bien attention à ça lorsque vous réglez vos gammas et vos modes de couleur ensuite le niveau de noir et le gamma du noir ainsi que le coude ça va définir pour le niveau du noir l'entrée du niveau de noir dans le signal vidéo et ça peut être utile dans des conditions de faible luminosité de toucher à ce réglage pour plaquer les noirs pour relever les noirs je vous en fais une petite démo là vous allez pouvoir voir ce qui se passe aux deux extrémités voilà je vous mets à moins 15 plus 15 boum voilà vous voyez mon écran qui bouge alors attention parce que pareil quand vous êtes en logarithme gamma on veut pas trop de contraste donc on va pas aller trop toucher à ce niveau de noir ensuite le gamma du noir et bien ça va permettre de gérer la montée d'intensité lumineuse dans les basses lumières vous allez prendre une gamme large moyenne large moyenne étroite et vous allez gérer la manière dont l'intensité lumineuse va monter dans la dynamique le coude et bien c'est l'opposé on va gérer avec le coude l'écrètement du signal on va aller récupérer en fait grâce au coude des informations dans les hautes lumières donc gérer le coude faire des tests en modifiant les réglages du coude ça peut être utile si vous filmez en extérieur que vous avez un ciel qui est complètement cramé vous allez pouvoir écréter votre signal pour aller réussir à récupérer des informations dans le ciel tout ça c'est très compliqué à utiliser ça demande beaucoup de tests ça demande de passer du temps sur l'Alpha 7S III ça demande à vous futur possesseur de l'Alpha 7S III peut-être de vous amuser lors de sorties photo et ensuite de passer en post-production pour comprendre la manière dont la color science de Sony fonctionne voilà tous ces réglages ont une conséquence directe sur la dynamique mais ça voilà c'est c'est de la théorie maintenant qu'est-ce que ça donne en pratique moi voilà je ne vais pas trop toucher à la pratique je préfère appeler quelqu'un qui gère ça mieux que moi et ça tombe bien parce qu'à Lyon il y a un ambassadeur Sony que je connais avec qui j'ai une relation plutôt bonne je crois on lui demandera c'est une petite abeille il va venir nous rejoindre et avant ça on va passer une petite vidéo qu'il nous a envoyé Jules c'est à toi passe la vidéo pour que M. Guillaume Ruchon nous rejoigne sur ce plateau pour que M. Guillaume Ruchon pour que M. Guillaume Ruchon pour que M. Guillaume Ruchon Sous-titrageasser Sous-titrage ST' 501 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 Sur le piano debout ? Non, France Gall, c'est bon, t'inquiète pas. Alors, attends, je reçois un invité de marque pour cet étalonnage. Exactement. Yes. Super. Génial. Stop. Tac. Putain, ça a marché ou pas, le règle ? Oh là là, pas de carte mémoire dans le placement numéro 2. Mais ça va, t'as fumé ma carte mémoire, je crois. Non, sérieusement ? Oui, oui. Mais c'est pas grave que t'enregistres. Nous, on a juste besoin d'un fichier ou deux, donc t'en fais pas. Là, ce qu'on voit… C'est les meilleurs. Oui, mais ce qu'on voit… C'est les meilleurs. Ce qu'on voit, Guillaume… C'est les meilleurs, non ? C'est… Genèse. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça me demande. Arrête. Alors, je vais la formater, la carte mémoire, après. Comme ça, tu vas pouvoir reprendre deux, trois plans. Donc là, est-ce que t'es bien ? Est-ce que t'es pas mal ou pas ? Ah là, attends. Allez, excuse-moi. Vas-y. Tu veux faire quoi, là ? C'est quoi ton projet de mot ? Je vais prendre le projet délicatement. Ok. Voilà. Ok. Alors, du coup, là, je vais essayer de te suivre. Toujours pareil avec l'autofocus ici. Je vois que t'appuies sur l'écran en même temps. Donc, t'as deux styles d'autofocus. Comment ça se passe, là, ta gestion d'autofocus ? Regarde. Regarde. Regarde comme ça… Enfin, arrête ! C'est un de battre. Regarde, reviens, 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 reviens. Cyril fait n'importe quoi. Je vous l'ai dit, Cyril fait n'importe quoi. Regarde. Tu le poses. Et t'attends, bon top. Juste deux secondes. Ah, ok. L'autofocus, ça, c'est du tracking. Ok ? Attends, j'aimerais bien qu'on rebascule sur les affichages d'infos. Alors, deux secondes. Cyril, on va t'embêter un petit peu. En même temps, si tu peux formater la carte, comme ça, on va faire deux, trois ralentis et tout. On filmera quelques plans. Là, t'auras pas de… Attends. Bah 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 bah… Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment l'autofocus track ses objets. Je ne peux pas ? Avec le truc, là. Ah oui, putain, c'est vrai que… Ah, c'est pas bien de dire, putain. Pardon. Eh non, on va pas pouvoir le voir. Ok, c'est pas mal. Mais de toute façon, ils le verront parce que, en fait, si tu veux, c'est… Alors, hop. C'est bon ou on va aller là ? Allez. Je vais prendre ça, comme ça on va voir l'écran. Tu vois, regarde comme il suit. Il est toujours focus sur le truc. L'idée, c'est que les filles, les pronoms, en fin de compte… Ok, d'accord. Donc là, si tu veux, on pourrait même aller choper du macro, etc. Mais le fait est que… Tu veux un petit macro ? J'ai un petit 90 minutes macro. On va en avoir besoin parce que là, je crois que tu vas… Tu vas natter les… Tu vas lutter, c'est ça ? Ou tu veux qu'on se mette pour lutter ? Alors moi, je fais de la lutte que sur les rings. Moi aussi, mais là, ça se passe. Alors moi, je préfère que tu luttes ici, exactement. Est-ce qu'on peut m'amener une autre carte SD, s'il vous plaît ? On n'a pas d'autre carte SD, malheureusement. Alors peut-être dans un des sacs qui est derrière. Ok, on attend un petit peu pour… Je vais regarder. Tiens, le 90 mm macro. Non, pas encore. Juste après, pendant les sagrecs. J'ai besoin d'avoir… Qu'est-ce qu'il y a sur la carte ? Parce qu'en fait, il y a peut-être des trucs que je peux… Ok. Tu peux la formater, cette carte ? Non, non, mais je vais enlever parce que… Tiens, j'ai une carte pour toi de 80 gigas. Oui, j'ai une CFexpress type A. Non, incroyable ! Tu me régales. Alors, la particularité si tu veux d'avoir deux doubles slots, c'est aussi d'avoir la possibilité de faire commuter automatiquement les enregistrements. C'est-à-dire que dès qu'il y a une carte SD qui est pleine, ça passe sur l'autre automatiquement. On a une préparation de la carte… Bonsoir, abonnez-vous ! Allez, on arrête. On est à quoi, là ? Ok. Là, ce que je vais aller chercher, je vais aller chercher aussi un petit peu… Tu vois ? Regarde, tu vois ça ? Avec l'institut ici. Boum ! Exactement. Rentre dans le champ, vas-y. Remets-toi devant. Voilà. Ok. Là, c'est vraiment… On est sur ton institut avec le masque. J'aime beaucoup cette ambiance. Hop ! Alors, là, tu vas remettre le couvercle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ok. Quand tu veux. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Je vais mettre en détection de visage. On va essayer de monter le point d'autofocus. Je vais essayer de le… On va le garder là. Tac. Ok. Un, deux, trois. Ok. Alors, on va se la refaire. Une dernière. C'est juste qu'avec le point d'autofocus, le… Comment ça s'appelle ? Avec le masque, il ne voit pas. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. On est en Covid, donc on fait avec la restriction. Là, on a 800, ils ont des sous-ex. C'est Adeline qui va être content. Allez. 1600 ISO. Ok. Allez. Un, deux, trois. Hop, voilà. Génial. Super. Donc là, on est en SNQ. On va pouvoir avoir un vrai 100 images par seconde en 4K. All intra. Donc ça, c'est top. C'est vraiment… Tu sais, hein ? C'est vraiment ce moment où, en fait, la batterie est tellement lourde, la véloc. C'est… Toi derrière, est-ce que tu vas pouvoir me donner un peu de mouvement ? Est-ce que tu peux cliner un petit peu pendant que je vais essayer de me focus sur Sébastien ? Ouais. Pour qu'il y ait du mouvement à l'image, pour que ça paraisse moins plat. Voilà. À un moment donné, je vais vous demander de refaire un petit peu ce mouvement et je vais me mettre plus loin. D'accord ? Alors, là, on va juste commencer. On va commencer. Tac. Ok. Ça, c'est cool. Tac. Allez-y. Allez. Hop. Génial. Cyril, un peu de mouvement, pas figé derrière mes airs. Ouais. Ok. Génial. Parfait. On va se remettre en 50 images par seconde. Hop. Parce que… Parce que… Parce que… Déjà. Hop. Avec la stab. Ah, alors… Désolé, on va devoir refaire ça. Exactement. Je ne pensais pas que c'était aussi… Je ne pensais pas que c'était aussi impressionnant. Parce que vraiment, on dirait une tresse géante. Allez, quand tu veux. Je ne sais pas si on a vu à la caméra, mais je me suis servi du plan de travail pour glisser avec ma veste et ainsi faire un espèce de travelling parce que, bien évidemment, je n'ai aucun accessoire. Est-ce que, chef, vous avez des torchons ? Attendez… Attendez… Juste… Attendez, Sébastien. Voilà. Ok, super. Je commence à avoir faim. Ouais, ouais, mais attends. J'ai super faim, mais moi… J'ai envie… J'ai envie de tester un petit truc avec ce torchon parce que je n'ai pas de droit. Donc ça, on remercie bien évidemment nos amis américains et canadiens Daniel Schiffer et Peter McKinnon qui nous fait des choses tous les jours. J'ai besoin que tu mettes tes mains devant et que tu viennes effectivement avec tes mains, si tu veux. Juste… Juste… Exactement. Et que tu t'écartes. D'accord ? Moi, je vais essayer de te suivre de manière un petit peu douce. Alors, attends. Juste deux secondes. Il faut juste que je passe mon cadre. Oh putain, ça marche trop bien. Ça marche trop bien et en plus, on va avoir un fold focus. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Guillaume a relevé mon défi. Alors, hop. Bouge pas. Allez, quand tu veux. C'est bon. Ce plan est fou. C'est tout. Génial. Alors, tu vois, là, on aurait clairement pu l'agrémenter de ça. On va le refaire et on va refaire un petit peu avec ça devant. Là, je le trouvais très épuré et je me dis… Il y a peut-être des trucs encore plus sympas à faire. Alors, on me dit, est-ce que tu ne serais pas un peu sous-ex avec le S-Log3 ? Alors, je vous dis que non puisque j'ai le waveform sous les yeux et que son waveform est parfaitement réglé. Pour le… Il y a quelques minutes, j'étais un peu sous-ex. C'était un peu sous-ex. Désolé pour le dégage, les gars. Sorry. Mais la compression Facebook rajoute du contraste et fait qu'on a l'impression que les images sont un petit peu sous-ex aussi. Je suis à 2500 ISO là. Je suis en plus un set en neveille. Est-ce que tu utilises l'autofocus pour ce plan ? Oui, exactement. Parce que là, il faut tellement que je le tienne au niveau de la stabilisation. Sinon, j'aurais pris un slider, j'aurais motorisé le truc. Et j'aime bien le côté un petit peu « hank shake ». Allez, on va. Alors, hop. Bouge pas. Quand tu veux. Il est bon, notre idiome. Je pense que celui-là, tu vas pouvoir l'étalonner, mon pote. Allez, ok. Celui-là, c'est bon. Maintenant, on va essayer… Ah, super ! Le mouvement. On va essayer de se mettre au macro. Par contre, le vrai problème du macro, ça va être… L'odeur. L'odeur. L'odeur du macro, c'est l'odeur. C'est l'odeur du macro. Je suis désolé, chef. C'était votre rêve. Ah bah ouais. Vous avez le même humour. Ça me fait plaisir que vous soyez… Vous n'êtes pas lyonnais par là, tous les jours. Non mais c'est terrible parce qu'à tout moment, on peut ouvrir un petit café-théâtre. Alors, le macro, c'est très cool en cuisine. C'est génial. On sent, on va, mais c'est une horreur à utiliser. Pourquoi ? Parce que le macro dit quoi ? Il dit point de focus très très faible. Zone de netteté extrêmement petite. Et donc, pour parfaire à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il t'embête toujours, mon truc. Il m'embête à toute la vie, mon avis. Donc, pour parfaire à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument fermer le diaf. Mais qui dit fermer le diaf ? Il dit perdre de lumière. Qui dit perdre de lumière, il dit augmente les ISO. Mais c'est à ce moment-là où Adeline va me tuer parce que je vais monter, je pense, à 12 000 ISO. Parce que si je veux vraiment utiliser la puissance de cet objectif, il va falloir que je ferme le diaf. Et à 100 images, hop, 8-9 minimum. Alors attends, deux secondes. Je t'attends. Je me mets à 12 000 8. Ah, j'ai trop oublié de faire mes sets. Ok. Ok, on va essayer. Est-ce qu'il y a une stab sur ce 90 mm ? Ouais. Non, non, je suis plutôt… Ok, vas-y, t'es là. Ok, pardon, excuse-moi. D'ici, il y a une petite stab qui est là et que je vais t'activer. C'est bon. Voilà, je fais n'importe quoi, je m'en vais, je sors. Ok, excuse-moi. Désolé. Ok, je vais pouvoir fermer un petit peu plus. Ok, alors bouge pas. Essaye, voilà, essaye juste… Hop. Ah, yes, merci. Alors, d'accord, on va essayer de se le faire en macro. Non, tu… Je vais te demander de passer délicatement ici. Attends, 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 pas encore. Putain, tu m'as mis du jaune. Voilà, super. Attendez, chef. Hop. Attends, attends, on est encore… Ah, on est sous ex à fond. Ah, j'ai pas de netteté ici. Je suis obligé de monter à 25 600. 25 600 ? Je suis à 25 600. 25 600. On verra ça tout à l'heure en post-production. Allez, 25 600, quand tu veux. Voilà, de mouvement un petit peu fluide. C'est impressionnant. Ok, super. Là, on sent un petit peu la matière, tu vois. C'est ça qui est cool avec le micro, le macro. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller choper vraiment des trucs très, très près. Le boîtier, c'est bien. Le boîtier, là. C'est magnifique. Le boîtier, que le boîtier. Ah ! Petit effet de pompage. Il m'a remis en… 4000. Que le boîtier. Il est bien votre… Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une optique à pompage. En fait, les optiques à pompage, ce sont des optiques dont le focus manuel et autofocus se fait par pompage de la bague. Vous pouvez mettre l'objectif en autofocus en appuyant ou désactiver l'autofocus en reculant la bague de mise au point. Et notamment, le 90 mm macro de chez Sony permet de fonctionner comme ça. Plus devant vers la poignée. Voilà. Yes. Super. Attention, je te vois, Albert, derrière. Oh, pardon. Excusez-moi. Super. Ok. Toujours léger mouvement, etc. Le macron, on va s'en servir juste après. Chef, on est d'accord qu'on passe bientôt au Saint-Jacques ? Bah écoutez, moi j'attends d'ouvrir le four. Alors… Attention, avant de passer au Saint-Jacques, on va quand même ouvrir le four, Guillaume. Ouais, ouais, ouvrir le four. Si j'avais une plus petite caméra, un plus petit rig et que le four n'était pas à 280 degrés, enfin… Il va me tuer mes optiques, Guillaume. On va… Toi, tu as besoin d'un assistant quand tu travailles. Ne faites jamais ça chez vous. Non. Pardon. Si j'avais un rig… Pardon à Sony qui nous prête… Si j'avais un rig un peu plus petit, j'aurais carrément mis une caméra dans le fond du four, tu sais. Mais le problème, c'est que là, il est déjà à 200 degrés et que le but, c'est de ne pas un griller. Oui, on ne va pas… Ce qu'on va faire, c'est qu'on va… Donc là, depuis tout à l'heure, au niveau des problèmes de surchauffe de la caméra, parce que j'entendais déjà sur les commentaires jaser. La caméra est allumée depuis bientôt deux heures et demie ou trois heures. Depuis deux heures ou trois heures non-stop. Est-ce que tu as des problèmes de chauffe ? Pas du tout. Aucun problème de chauffe. Trois heures que la caméra est allumée, pas de problème de chauffe. Oui, je ne sais pas. Ok. Chef, est-ce que vous pouvez vous mettre au niveau du four, s'il vous plaît ? Alors… Juste… Non, alors… Voilà, exactement. J'ouvre et… Non, pour l'instant, vous laissez votre main dessus. Vous mettez juste… Voilà, exactement. Je vais avoir besoin de toi… Que tu… Exact. Que je dégage. J'ai compris que tu ne me voulais pas dans ce live. Alors, attends. Il faut juste que j'arrive à trouver un truc… Un truc assez cool pour… Pour arriver… La cocotte, elle est là, c'est ça ? Elle est là. Putain, j'ai envie de tenter… Pardon, excusez-moi, je parle mal. J'ai envie de tenter le 70-200, mais c'est chaud quand même. Ah, tu peux tenter le 70-200 ? Ouais, mais le 70-200… Non, 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 non… Allez, allez, allez… Tu vas voir, ça marche. Spoiler alert, je l'ai déjà fait. Alors… Sébastien, je vais vous expliquer mon mouvement. Puisque la particularité de ce 70-200, c'est aussi qu'il a une stabilisation. Mais oui, j'explique les choses au fur et à mesure. Et il veut me buter mes optiques. En fait, le vrai problème, ce n'est pas ça, c'est que si tu veux… Moi, je veux bien discuter, mais dans ce cas-là, il y a trois heures de live. Oui, d'ailleurs, ça fait bientôt 1h10 qu'on est en live. C'est vrai ? On va devoir envoyer ses Saint-Jacques dans pas longtemps, si tu veux mon ami. Alors, Sébastien, je vais vous demander un truc. Dis-moi. En vidéo, il y a quelque chose de très important, c'est le point de focus. Le point de focus, comment il évolue ? Il évolue en profondeur. C'est-à-dire que si je me mets à un point et que vous prenez la cocotte et que vous avancez vers moi, je perds le focus. Ok ? Si par contre, vous prenez la cocotte et que vous la prenez comme ça et que vous faites juste ça, le focus en fait reste le même, puisque la distance de la cocotte vis-à-vis de la mienne ne varie que très très peu. D'accord ? Ok, ok. Et donc, le but de ce plan au 70-200, c'est bien évidemment d'aller faire un plan magnifique. Ok ? Et d'essayer de vous suivre à la main levée avec le focus bien évidemment désactivé. Parce que sinon, on va avoir des choses un petit peu… voilà. Allez, vous êtes prêts ? Alors, ça c'est un truc que normalement tu fais en travelling mais c'est pas grave. Ok, alors attendez, juste, je vérifie quelque chose. On a la stab off bien évidemment comme d'habitude et on va activer ici. Ok. Tac. Ok. Bien droit. Quand vous voulez. Est-ce qu'on peut le ressortir avant de me faire s'il vous plaît ? Hop. La prochaine fois, on prendra un skate électrique. Donc là, on va toujours choper en manuel, on est d'accord ? Là, on est en autofocus et là, on va le mettre en manuel. En fait, ce que je vais faire, je triche un petit peu, d'accord ? Je triche un petit peu. Là, je hold, ok, pour être sûr qu'il ne bouge pas et il ne va pas choper le premier plan. Désolé, je l'explique en même temps. Là, à partir du moment où je dis top, go, allez-y Sébastien. Je le lâche pour qu'il re-chope le focus et boum ! Donc toujours ce petit mouvement à la fin afin d'aider au montage. Alors, pas tout le temps. Là, je n'ai vraiment pu le mettre. On va dynamiser l'image, on va ressortir, je suis désolé encore une fois. Ah, je suis navré. On va juste redynamiser. Hop, laissez-le là. Attendez, on va laisser-le dedans. Je vais faire mon point de focus. Hop. Tac. Exactement. Vous pouvez le sortir. Sébastien, tu peux le sortir, s'il te plaît ? Oui, je vais le snacker. Ok. Et vas-y. Et après, tu fermes comme si j'en étais. Il faut savoir qu'au départ, Guillaume, quand il est venu hier, on en a un petit peu parlé et je lui ai montré ce qu'on allait faire. Il m'a dit, oui, je ne sais pas trop, je vais faire deux, trois plans. Ça va être rapide et tout. Là, il est en train de nous faire un film. Guillaume, détends-toi. Tu n'es pas obligé de nous faire un long métrage sur la cuisine. Tu n'es pas obligé de nous faire le générique de Master Chef. Non, mais je suis obligé. En plus, moi, j'adore ça. Tu vois, j'adore. On voit la passion du créateur. On ne t'a pas appelé pour rien, en tout cas. Exactement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de recul parce que… Alors, on va prendre surtout du recul. Donc là, tu as utilisé un 24-70, un 90 mm macro, un 70-200. Là, on est au 70-200 à la main, complètement manuel. Tu as activé la double stabilisation de l'appareil ainsi que la stabilisation de l'optique. Je change d'objectif, mais ça vaut exactement pareil pour le 90-50. Eh non ! Tu vas me les redonner. Tu vas me les redonner. Tu vas me les redonner. Merci. Est-ce que je peux assaisonner les ingènes ou je l'attends ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, on va passer en 100 images par seconde. Combien ? 100 images par seconde. Voir même… C'est rapide ou c'est pas rapide ça ? 100 images par seconde, on est quatre fois plus rapide que l'œil humain. D'accord. La humain est à 24, 25. Ça dépend de l'heure de la journée. Exactement. C'est ça. En fait, avec du 100 images par seconde, ça va nous permettre de ralentir quatre fois le film et donc d'avoir ces effets de ralenti. Il y a deux moyens avec l'Alpha CTS 3 d'obtenir du 100 images par seconde. On peut soit le régler à travers un réglage de… C'est le cas déjà dans le menu. Moi j'ai… Attends, je repasse dans le menu pour retrouver le nom correct de… Séquence A de SNQ ? Non, non, pas du SNQ, c'est… As-y, qualité d'image et réglage de film. On peut soit passer dans le menu réglage de film de l'Alpha CTS 3 pour régler à 100p, donc 100 images par seconde en progressif, soit passer par le mode SNQ. La différence entre les deux, c'est qu'en All Intra, le mode SNQ va permettre un meilleur début en supprimant le son, en supprimant aussi l'autofocus il me semble. Non, c'est juste le son, l'autofocus c'est toujours bon. L'autofocus c'est toujours bon, tu vois, je dis des bêtises. Non, non, mais alors je vais te dire les décorses, mais regarde, là on est en SNP. On est en SNQ là ou pas ? SNQ, ouais. Ah bah ça marche, autant pour moi. Ok. Bah tu vois, j'ai eu une fausse information. On va assaisonner les Saint-Jacques, on va juste les saler. D'accord. Attends, bouge pas, parce que là on est quand même. Début, vas-y. Ok, c'est le droit sur tout. Ok, c'est vraiment très 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 petit. Ouais, c'est petit, c'est... On sent, on sent, on sent. Voilà, donc là, il faut qu'on se coordonne. C'est là, c'est le moment où on doit mettre les Saint-Jacques à un moment, et après on ne peut plus les enlever. Ok. Technique de réalisateur, toujours se laisser tomber un petit peu. Non, mais c'est vrai, ça donne une fluidité dans le mouvement en fait. Ok, donc là... Donc tu joues avec ton corps, tu joues avec la cana, c'est le prolongement de ton bras. Alors, attends, bouge pas, parce que là il faut que je sois... Si tu veux... Non, maintenant on va mettre les Saint-Jacques, on va être positionnés à un moment, donc la température de la poêle va descendre. Ok. Ce qui est intéressant. Et moi je vais attendre qu'elle remonte un petit peu en température, donc par rapport à la fumée, je le vois, pour rajouter le beurre. D'accord ? Parce que si je mets le beurre trop vite... Ça va trop... Ouais, et surtout que le beurre il va... Parce qu'on est très froid là. Donc si on met trop de froid, après ça va faire de l'eau et... C'est pas le but. Non, c'est pas le but. Tant live en tout cas. Ok. Donc là... T'es très concentré. T'es au macro, t'es à 90 mm. C'est extrêmement difficile de réaliser des plans aussi fluides. Aussi frais. Donc là je vais pas dégrair un petit peu. Non, alors ça tu m'en vas pas. Ok. Je ne pourrais pas les essuyer. Je ne pourrais pas les essuyer par contre là. Est-ce que... Alors regarde, je veux pas ce que tu as 90 mm à fond parce que... C'est pas une optique qui est... Désolé. Voilà. J'ai juste besoin d'un mouvement dans la... J'ai juste besoin d'un petit mouvement. Donc là est-ce que je peux mettre le beurre, Guillaume ? Alors attends, deux secondes. Moi je pense que le plus intéressant là c'est le contenu de la cuisine. J'ai chopé et j'ai... Voilà, exactement. Donc là... Attends. Je le réouvre. Ok, non mais... Là je vais mettre un petit peu de beurre. Ok. C'est ce plan de départ. Regarde mes amis. Pourquoi ? Quelques plans d'ensemble peut-être pour accompagner aussi toutes les... Regarde. En fait, si tu veux, il y a trop de... Il y a trop d'informations sur l'image. Il y a trop d'informations sur l'image. Tu vois ? Là, le vrai problème c'est que je suis dans une configuration où je suis obligé de changer d'optique tout le temps. Parce que justement, le côté... Qu'est-ce que tu conseillerais toi à des gens qui ont envie de faire de la vidéo culinaire ? Là, on est dans un setup où on est en live. On est... Merci. On est pressé. On est pressé par... Par le temps. On a aussi Cyril qui te met au défi puisqu'il y a une seule paire de Saint-Jacques et on va pas la refaire. Comme tu as dit. Et là, tu es en train de griller 50-80% de Saint-Jacques quoi. Non, non. Avec le capteur sur le... Avec le capuche. On va les retourner Guillaume. On va les retourner. Ne t'inquiète pas. Je vais te retourner moi. Moi, j'ai trop tourné, tu vois. Un main-alphone. Super à l'année. D'accord. Ça va. Donc, tu joues aussi avec le débrayement de ton zoom. Tu zooms dans l'image, tu... Alors, je suis désolé, je suis hyper trempé parce que le problème, c'est que là, c'est que là, c'est en train de... Les gens le vont en live. Mais là, c'est cool. Ce pan est très cool. Il a un poil sous-ex, mais il n'est pas trop. Donc là, on nourrit les Saint-Jacques. Ok. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir de la matière. Parce qu'au final, c'est très plat derrière. Et là, on nourrit les Saint-Jacques et... Oh là là ! C'est terrible ! Voilà. Si jamais quelqu'un à qui je pense est en train de regarder ce live, voilà, on nourrit les Saint-Jacques. Demain, je vais au marché. Génial. Super. On a la belle matière. On a un bon mouvement. Donc là, on va les sortir pour pas qu'elles soient trop cuites. D'accord ? Tu vas les mettre. Là. C'est bon ou pas ? Alors. Allez. Allez. Parfait. Donc, je les pose. Le but, c'est qu'elles puissent pas trop. Voilà. Voilà. Ok ? Génial. Là, on va garder un petit peu de beurre pour tout à l'heure. C'est une recette de cuisine. Nous avons changé la thématique de ce live, c'est une recette de cuisine. Voilà. Donc là, j'attends que tu fasses ton petit truc. Ouais. Je resserre juste notre ami. Voilà. Là, on va mettre... On va mettre... Je prends les endives. J'attends un petit peu. Non, non. Les endives. Vas-y. Je vais arriver en cours de route. Je suis désolé. Je vais colorer les endives vite fait. Je vais les faire colorer à peine. Et je vais les... Comment ça s'appelle ? Voilà. On va dire qu'on... On sait jamais s'il y a de l'unique qui crame. Voilà. Je vais colorer les Saint-Jacques, les endives. Et en même temps, je vais commencer à faire chauffer d'un côté, lentiment, et ticroneux. D'accord ? C'est terrible. C'est terrible. Ça va beaucoup trop vite. Je vous rappelle que l'entièreté de ce live est filmé avec des Alpha 7S III connectés à une régime. Donc, il y a un certain savoir-faire dessus. Mais tout ce que vous voyez, toutes les images que vous voyez sont filmées avec des Alpha 7S III. Et vous pouvez voir la précision de l'autofocus, de la détection des visages, de l'accroche des visages et des objets. L'instabilisation, bien sûr. Et tout à l'heure, on verra la colorimétrie et la montée en ISO à travers la post-production. J'espère que chez vous, vous passez un bon moment. En même temps, vous apprenez quand même à cuisiner avec deux chefs d'exception, Cyril et Sébastien, ici à l'Institut Paul Bocuse. Et l'Institut Paul Bocuse propose aussi, si jamais vous voulez vous perfectionner dans l'art culinaire, des stages d'une journée et même d'une semaine. Puisqu'il y a un hôtel où vous pouvez dormir et soyez sûr que moi, je vais m'inscrire. Donc là, les endives sont colorées. Et là, on va faire légèrement glacé avec le beurre. Un petit peu de beurre, pas beaucoup. Là, ce qu'on vient de voir à l'écran, je ne sais pas si on a l'écran, mais c'est une transition de focus. Et c'est une des particularités de la CS3, c'est que la transition de focus est incroyable. Oui. En fait, tu utilises l'écran tactile. Mais même pas, même pas. C'est-à-dire que là, il l'a fait automatiquement. Il a suivi. Oh là 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 là. Mais Cyril. C'est quoi ? C'est la plane là ? Non, la plane c'est après. OK. Mais qu'est-ce que vous faites ces dix prochaines années, Cyril ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites ces dix prochaines années, Cyril ? On les passe ensemble ? Je forme les étudiants. Donc là, je vais glacer légèrement les crônes. D'accord ? Et on va rajouter un tout petit peu de champignons qui s'appelle la truffe. Je vais mourir, il va tellement vite. Cyril, je n'ai même pas le temps de vous dire arrêtez. Mais non, mais là, je ne peux pas arrêter. Voilà, c'est ce qu'on est toujours, hein ? Allez. C'est l'instant. Allez, allez. Donc là, on est pas mal. Voilà, on a glacé. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? Là, le problème, c'est que... OK. C'est quoi le mouvement d'apprent ? On a perdu Guillaume. Guillaume est complètement trop perdu avec Cyril. Et là, on va dresser. Là, tu dresses ? Ouais. Et tu manges ? Je goûte. Et tu goûtes ? Ouais, parce que le but, c'est qu'après, les mecs... Allez ! Il me fait un mouvement, je dis que je le baisaisaisais. Attends. Attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, bouge pas. Donc, la vidéo culinaire, c'est sportif. Voilà. Et là, parce que c'est toi, je vais refaire le travail que j'ai fait à l'heure. Je vais re-glacer comme ça, ce que tu n'as pas vu. OK. Donc, je vais remettre en température. Vas-en, vas-en, je me fais engueuler ça. Non, je vais remettre un petit peu d'eau. Voilà. On va glacer un petit peu. On va re-glacer. Excuse-moi. Est-ce que tu vois ou pas ? Je change, je change, je change. Je change de truc. Je me mets en point pivotable avec... C'est non, c'est mon remèdeur. Remèdeur l'opée. Donc, ça, c'est un plan que tu affectionnes particulièrement. C'est une amorce derrière. C'est un espèce de point of view. C'est très utilisé dans le cinéma lors des champs contre champs entre deux discussions entre deux personnes. On va placer la caméra derrière le protagoniste pour voir justement le personnage principal qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est dans la poêle ? Ça, c'est des truffes. Des crônes. Des quoi ? Des crônes. Qu'est-ce que c'est, les crônes ? Crônes, c'est des légumes tuberculeux en fait. Donc, c'est des légumes oubliés. Légumes racines, on appelle ça. OK. Les légumes de ma grand-mère. Voilà. Qui coûtent quand même entre 15 et 18 euros le kilo. Ah oui, c'est sympa. Donc là, je vais assaisonner au dernier moment ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je n'aime pas poivrer au début. Donc là, je vais poivrer un petit peu légèrement ça. D'accord. Est-ce que vous savez capter le mouvement du… Moi, je pense qu'il y a un ralenti sur le mouvement du poivre. D'ailleurs, tu as fait une vidéo sur… Est-ce que tu veux… Pas sur un poivrier, mais sur… J'ai pu en faire. Je ne vais pas re-poivrer ce que j'ai fait. Je vais vous poivrer parce que là, le problème, c'est capé. Bon. Attends, attends, attends. Juste si on n'a pas beaucoup de trucs… Il y a une technique sur le poivrier ici. Alors, tu vas me poivrer… Alors, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ok. Allez, c'est bon, je fais plus. Vas-y. Ok. Ok. Vous avez capté chez vous comment on poivre ou pas ici. C'est bien, c'est bien. Donc, est-ce que… On peut se déplacer là-bas ou pas ? Tu es en train de nous tuer ciel. Alors, ce qu'on va faire, on va faire… Attends, 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 c'est très bien ça. Donc, toi Sébastien, normalement, tu es à la place de Cyril. C'est toi qui donne les cours. Alors, j'espère que tu n'es pas aussi rapide que lui parce que là, il va vite. Non, et puis, on essaie en même temps de faire aux gens et c'est eux qui interajustent. On leur montre le premier geste et après, ils le suivent. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en une journée avec toi à l'Institut ? Ok. Super. Après, on a plusieurs thèmes, plusieurs cours, donc on peut apprendre des découpes, des cuissons, des préparations de légumes, c'est vraiment de la pâtisserie. Est-ce qu'on peut apprendre à couper, on apprend à poivrer, on apprend aussi les bases ? On apprend l'utilisation d'un couteau. Oui. On va avoir des thèmes sur des fonds, des sauces ou vraiment, on apprend la base de la cuisine. Ah, c'est chouette. On peut retrouver l'ensemble de ces offres sur le site internet de l'Institut, en appelant aussi l'Institut. On espère que la situation sanitaire va s'améliorer pour pouvoir reprendre les événements. C'est bon ? C'est bon. On attend que ça. On attend que ça. D'abord les endives. Tu prépares des recettes, toi, tu prépares cette réouverture ? Oui, on commence à travailler dessus. Je ne sais pas comment je vais présenter. C'est important, c'est la période de Noël. Bien sûr. C'est des moments où les gens aiment se réunir et c'est des moments où les gens ont envie de partager des choses qu'ils apprennent. Qu'on aurait pu voir avant, avant les fêtes ou... Peut-être bientôt des lives Institut Paul Bocuse. C'est bon ? Avec toi et des recettes de cuisine. Ah oui, ok. Très bien. Alors, je vais essayer de te suivre de toute façon. A peu près, s'il faut refaire une assiette, je refais une assiette. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Alors, tu te commandes ? Oui, faites-moi une petite assiette. Moi, je vais aller manger à côté après. Attends, attends, attends. Il faut juste que tu attendes que je te dise go. Ah ok, d'accord. Excuse-moi. En français ou en anglais ? En espagnol. C'est marrant. Allez ! C'était drôle, ça. En français ou en anglais ? Vous avez un peu le humour, hein ? Attends, attends, attends. Parce que là, c'est l'exposition, le focus, le mouvement. J'ai beau avoir une arme de compétition, à un moment donné, si derrière... Si, si, j'essaie. En catégorie, je suis en catégorie, quoi. En plus, moi, je suis à deux. On est vraiment en train de le mettre à mal. Mais il y a Sébastien, en plus, qui nous regarde et qui rigole. Alors, attends, 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 attends. Vas-y, attends, on va essayer de le faire là, comme ça. Ok. 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 Attends, attends. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi ton mouvement ? Je refais pareil que tout à l'heure. Ok. C'est la dernière cuillère de Crohn. Ok, go. Ça va pas ? Si, si, si. C'est pas grave. Ok. Maintenant, ok. Alors, on va pouvoir sortir de la cocotte. Il y a la cocotte qu'on va pas tarder à sortir. Il y a la cocotte. Il y a la cocotte. 2 minutes. On finit ça. Quel temps ? Il remonte sur la table. Parce que là, en fait, si tu veux, on est sur le redressage. On est sur quelque chose qui est assez géométrique. D'accord ? Et donc, la géométrie, c'est le haut. C'est la symétrie, c'est tout ça. Moi, j'aime bien qu'il apprend des plans. La géométrie, c'est le haut. On est sur un croisement de Jean-Claude Van Damme et Guillaume Ruchon ce soir. Il répond plus, il va me mettre en privé. C'est go ou pas ? Ah oui, go. Tu le tiens à bout de bras. Moi, je vois tes bras qui tremblent. Je vois vraiment. Alors, je vais regarder ce que ça donne à l'image parce que je vois que ça tremble beaucoup quand même. Ah, finesse. Eh bien, c'est quoi ? Je crois que c'était pas mal, mais je ne sais pas si t'es focus. Je ne sais pas du tout si c'était focus. Donc là, t'es épuisé, t'es en roue libre. Tu fais complètement… tu laisses l'appareil faire et tu fais confiance à l'appareil. Est-ce que c'est focus ? Guillaume, c'est ton plan. Regarde, avec le délai. C'est focus. Putain, par contre, je trempe de fou. Ouais, tu trempe de fou. Ah, attends ! J'étais pas en active… T'avais pas activé le… Non, parce qu'on est en SMQ. T'es sûr ? Sans réglage par seconde. Alors, c'est une chose à comprendre. Tu n'as pas la double activation de la stabilité lorsque tu es en SMQ. Donc, ce n'est pas l'autofocus que tu perds. Je savais que tu perdais quelque chose, mais je ne savais plus ce que c'était. C'est la double activation. Là, on va refaire le même plan que j'ai fait à bout de bras, d'accord ? Mais avec la stabilisation active. Voilà. Donc, tu sors du mode SNQ. Oui. Tu vas rentrer… Il y a 50 images par seconde en Olyntra. En Olyntra, dans un formage fichier… Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a quand même pas fini une recette encore. Ce qui est bien. On va peut-être passer à l'étalonnage avec vous qui sont en train de terminer les recettes en arrière-plan. Parce que mine de rien, il est 19h30 quand même. Alors, est-ce que je fais du jus ou pas ? Deux secondes. Alors là, c'est un jus, pour les gens qui veulent savoir, c'est un jus perlé. Donc, c'est un jus de volaille avec un peu de beurre de… Pourquoi on dit perlé, chef ? Parce que tu vois, tu me déteste. Tu me déteste. Tu vas voir. Il y a un mec qui arrive sur le truc et il te dit « on dit perlé ». Attends, attends, attends. Mais c'est la tasse, pendant… Non, non, mais attends. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que là, je suis à bout de bras. C'est bon ? Attends, deux secondes. Alors, du coup… Quand tu veux. Attends, attends. Allez, un peu de concentration pour Guillaume. Attends, enlève-toi, s'il te plaît. Guillaume, sur la dernière ligne droite pour faire ce plan. Attends, Guillaume est à bout de bras. Guillaume va tenir le coup. C'est le top. Perlé, c'est parce que tu vas voir des morceaux de gras qui perdent. Exactement. Je comprends très bien le principe. Alors, tu trembles. Pareil, je te vois énormément trembler. J'ai hâte de voir ce plan sur le live. Voilà. Et pour finir… Il a tué, il n'a jamais fini ! Le DSA, il n'a jamais fini. Attends. Ça va ? Essaye de ne pas casser la cuisine. Je n'ai pas posé d'assurance. Ah oui, là, du coup, là… Regarde, regarde ce que je viens de découvrir ! C'est fou ! Regarde ! C'est incroyable ! Attends, attends… Il faut que tu regardes l'image. Il y a le… On peut jouer avec… Je suis complètement sous-ex, mais c'est pas… C'est juste énorme. Ok. 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 Voilà, ça c'est vraiment pour le côté croquant des produits, en fin de compte. Alors, pour répondre à Constantin, il y a actuellement sur le plateau trois Alpha 7S III, les deux caméras qui sont en train de filmer en fixe et la caméra que tient Guillaume. Malheureusement, on n'avait pas de quatrième Alpha 7S III de disponible pour cela et puisqu'ils sont très demandés et il y a pas mal de précommandes qui n'ont pas encore trouvé leur petit envoi postal. Et donc, celui qui est sur le gimbal, la caméra flottante, c'est un Alpha 7 III. Ah, ça m'en suffit ! Tu m'en as gardé une ou deux ? Ouais, ouais. Alors, ne bouge pas. Donc, on arrive au bout de ces recettes. On va passer à l'étalonnage. Je crois que Adelin commence à se tenir prêt dans les starting blocks. On a l'impression de commenter une émission de cuisine et de sport en même temps. Attends, ne bouge pas. On reprend la technique de la… De la serviette. Exactement. Comme tu veux. Voilà, et on va finir. Avec un petit siphon haut pointé. Ok, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ce plan était dingue. Adelin, il est à plus de sa clinique. C'est bon ? Je peux pas tout le faire. Ok, alors, attends, un second, on va se refaire le même plan. Je vais baisser mon expo. Et je vais me mettre ma SNQ pour te sortir du son image en full qualité. Full qualité. Ok, donc on était… Tac, 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 tac. Enfin, je suis en deux. Un centième. Ok. 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 Alors, bouge pas. Là, tu viens me faire… voilà, tu vois ton mouvement ? Ça. Ok, bouge. Ok, super. Allez. Ok. Là, vous pouvez me dire sur le chat si ce plan était clé, je pense que mes seuls plans que vous allez prendre, c'est les deux avec les serviettes. Pas mal. En tout cas, tout le monde bravo, tout le monde te dit bravo dans les commentaires. Merci beaucoup. On va sortir cette cocotte du four et puis on va passer à la post-production parce que malheureusement, j'ai un timing serré et je dois… Non, je comprends, je comprends. Donc, vous me dites quand vous allez sortir le four. Oui, il va. Quand tu veux. Eh bien, j'ai envie de le prendre loin celui-là. Et après, on verra. Alors, hop, tac, vas-y, quand tu veux. Tout le monde te félicite. Très cool ce plan. Il était très cool, très cool. Nickel. Ok. Tu vas me remettre deux secondes ? Deux secondes. Deux secondes. GG Guillaume. Ok. Alors, je suis donné. Est-ce que Chef, tu peux me mettre… Voilà. Juste ta main, ta main dessus. Voilà. Juste ta main là. Pour que je fasse le focus. Parce que… Voilà. Ok. Est-ce que… Je me mets… Je vais me mettre sur le cou. Tac. Hop. Alors, tac. Boum. On va se mettre… On va se mettre serviette. C'est toujours le cou de la serviette. Ah ouais, ouais. Là, ça marche très, très bien. Et en plus, tu sais quoi ? Il y a un truc qu'on a fait en tout début, c'était quoi ? C'était la serviette. Et donc, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si on refait la serviette, on va pouvoir imaginer une transition en post-prad. Oui. Tu vois ? Ça ne marchera pas du tout parce que je ne l'ai pas du tout pensé au début. Mais en vrai, c'est ça. Allez. Tu peux enlever ta main ? Ouais. On voit vraiment le comportement de l'autofocus à l'image qui se démerde très, très bien. Allez. Très bien. Donc là, est-ce que… Tu veux quoi ? Tu veux casser la croûte ? Ouais. C'est ça. On m'avait dit. Donc moi, normalement, je vais bien raconter une histoire. Là, je n'ai pas du tout pris le temps d'écrire une histoire. Par contre, je vais essayer en train de me dire qu'est-ce que vous pourriez faire pour casser cette croûte. Donc on est ici avec là ? La planche est là. La planche est là. Ok. Voilà. Super. Eh bien, on va casser la croûte together. T'as un couteau ? Alors, attends. Je vais juste prendre… Hop, tac. Vas-y, vas-y. Ok. Je vais juste prendre juste des finitions de plan. Là, en plus, on est en mode ultra ralenti. Ok. Alors là, on va casser la croûte et ça va… Je vous vois, chef. Ça va s'effriter ? Non, ça va nous permettre de libérer le couvercle en fait. Très bien. Mais alors, juste, le mouvement se situe où ? Là, je peux mettre un petit coup là sur le… Ici, donc il va falloir que je… On peut essayer de le faire sur le côté ? Je peux le mettre sur le côté. Voilà. Exactement. Super. C'est donc à la jonction du luttage. Alors, ok. Super. Donc, le pain permettait de fermer hermétiquement la croûte. Garder tous les arômes. Et c'est un côté esthétique aussi. C'est très esthétique, quoi. Mais c'est mieux qu'il y ait un petit coup de couche. Donc ça, c'est un plan, tu vois, qui s'appelle un plan raté. Non, c'est un plan où si tu veux, c'est… Pour moi, c'est des plans… J'arrive même plus à trouver le mot tellement que… C'est des plans, si tu veux, tu n'as pas le droit de deuxième chance. D'accord ? Mais c'est dur avec toi. Mais c'est cool. Non, c'est quoi là ? J'ai juste un plan, je n'ai rien à faire. Regarde. Vas-y, tu peux l'enlever. C'est bon ? Non, en fait, j'ai un truc à faire. Parce que s'il y a un… Tu vas le remettre. Tu vas le remettre. On peut le manger, le pain ? Bon, là, j'ouvre. Il n'est pas suffisamment cuit. Si, si, on est sur un… C'est la farine et de l'eau. Ah oui, non. Attention. Attends, 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 attends. C'est vraiment le dernier plan de ce tuto cuisine. On y va ? Quand tu veux. Oh là là, mais c'est magnifique. Incroyable. Parfum. Et vous n'entendez pas le son. Ça crépite encore dans la casserole. Et je n'étais pas en active. Putain, j'étais instantain. C'est terrible. Ce n'est pas grave. On reprend. Il n'y aura pas de fumée. Il n'y aura pas de fumée. Il n'y aura pas de fumée. Ce n'est pas grave. Mais je veux juste reprendre. Parce que le but, c'est… Quand tu veux. On mettra de la fumée en post-production. Mais mec, en fait, si tu veux. Ce qui va être intéressant en post-prod, c'est de comparer les deux mêmes plans pour rien faire. Alors, on ne va pas pouvoir faire tout ça. Non. Celui-là, j'ai bien pris l'étoile. Mais je te promets parce qu'en fait, entre active et pas active, déjà, on va pouvoir vraiment se prendre en compte la différence. Tiens. Ok. Super. Eh bien, je donne les plans. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? On va le sortir quand même. On va le sortir. Et puis, Adelin, rejoins-nous, mon ami. Rejoins-nous avec ton sac. Ah, c'est chaud ! Avec les petites figues, là, derrière. Ah, mais oui. Ah, mais j'ai faim, là. Brillante. Brillante, ouais. Tu me dis… Non, t'inquiète, là, pour l'instant, tu sais, on est… Là, on est sur une plan de live. Donc, pour moi, c'est plus… Mais là, tu vois, on regarde la stab. Et donc, ça, c'est vraiment… La seule erreur que j'ai faite durant ce test, vraiment, c'est de ne pas avoir mis d'office l'activation sur tous les modes. Je suis resté en standard, voulant jongler avec… C'est une connerie. Bon, voilà. Maintenant, tu le sais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci YouTube. Merci Facebook. Merci Machmodo. Merci. Guillaume. Oui. En tout cas, moi, je veux te… Vas-y, vas-y. Je veux dire bravo parce que ça fait une heure que tu crapahutes dans cette cuisine, à gauche, à droite, en avant, en arrière, que tu montes sur les tables, que tu te mets dans les angles, que tu descends, que tu montes, que tu tiens cette caméra à bout de bras. J'adore. Et que tu nous fais vivre à travers toi ta passion de l'image. On sent que c'est quelque chose qui t'anime. Ah, c'est le chèque que vous m'avez promis. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, bien évidemment. Je voulais te faire avec grand plaisir et c'est un honneur de rencontrer… Et Sony a bien choisi. C'est vrai ? J'aime pas chialer. J'aime pas chialer, vraiment. Franchement, je suis trop content parce qu'en plus, si tu veux, on est dans une… Vas-y, vas-y. Regarde ça, regarde ça comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est sous-être ? Et nous, pas moi ? Attends, attends, c'est Yann. Tu te bouffes. Tu te bouffes. Arrête là, je suis en 2005. C'est pas grave. Rivez pas. Quand tu roues un peu là. Donc là, c'est un plat, moi, je dirais plutôt convivial. Oui. Donc tu vois, je vais couper les morceaux de figues. Et l'idée, c'est qu'après, les gens, ils prennent un morceau de foie gras. Et un morceau de figue avec. Oui, c'est exactement ce qu'on va faire, chef. Est-ce que tu veux goûter ? Est-ce que tu veux goûter ? Est-ce que tu veux goûter, Guillaume ? Alors, honnêtement, je ne s'ai arrêté avec grand plaisir. Mais je suis… Végétarien. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, mais je vais goûter. Mais tu sais, moi, les figues, j'ai un souvenir qui est approximatif. Donc… Mais j'aime bien… C'est des figues, comment dire, des figues confites à la base. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est plutôt convivial. Il n'y a pas de dressage. Il y a un morceau de figue. Là, c'est vraiment la suite finale, on va dire. Voilà. Et après, on va finir avec des huitres et c'est fini. Super. Je pense qu'on peut vous applaudir. Oui, merci. On va… On va… On va s'arrêter là pour l'équipation. Bravo. Ah oui. Ah oui. Vous n'avez pas si le temps ? Ah là, on n'a plus du tout le temps, chef. Mais par contre, chef, si ça vous fait plaisir de sortir la boîte de caviar et nous… Non, mais c'est pas… C'est une vraie boîte de caviar ? Ouais. On a super le temps. C'est vraiment une boîte de caviar ? Si, si, c'est une vraie… Apparente, c'est une vraie boîte de caviar. Ah, mais c'est pas une caviar là ? Bah, on sait pas. Ah non, c'est bon. Du coup, on n'a plus le temps. Là, on est encore en direct ou c'est fini ? On est toujours en direct, mais on va attaquer la phase de post-production. C'est-à-dire, en fait, on va dérocher… Enfin, on va backuper, pardon, les fichiers pour les dérocher. Alors, il y a deux étapes. Le backup, c'est le moment où on transfère les fichiers dans l'ordinateur. Et le déroche, c'est le moment où on va regarder ces fichiers. Et on va partir sur un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est un logiciel d'étalonnage professionnel avec Adelin qui est là. Adelin, vous le connaissez peut-être pas. C'est un jeune réalisateur qui a fait ses débuts sur l'étalonnage. Ça parfume bien. Qui a une chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube. Salut à tout le monde. Et donc, si tu as fait tes débuts sur l'étalonnage sur l'image, aujourd'hui, tu es réalisateur. Tu nous as préparé un petit clip de quelques minutes de ton dernier projet en tant que réel. C'est ce qu'on va passer maintenant à l'image. Donc, si tu veux bien, Jules, nous faire la démo des talents d'Adelin, c'est à toi. Merci. 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 Jules J'ai écouté. C'est très, très bien. Si c'était un adressage de recousi de cendres. Là, ça va être les deux plans. Ça, donc, tu peux traduire ces derniers. Alors, Jules, je t'envoie dans la régie. Désolé pour cette... C'est la seule partie qu'on n'a pas encore eu le temps de... de bosser. Voilà. Donc, normalement, Jules, tu as le flux de l'ordinateur d'Adelin. Adelin va travailler sur un logiciel, comme je vous l'ai dit précédemment, qui s'appelle DaVinci Resolve. Je ne sais pas quelle caméra filme. C'est un logiciel d'étalonnage professionnel. Nous allons lui donner à manger des fichiers 4.2.2 limite, all intra, directement sortis de l'Alpha 7S en S-Log3. Et avec Adelin, je vais vous apprendre à lire un waveform, un vectorscope, une parade, enfin les outils que vous allez retrouver. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on utilise DaVinci que vous n'allez pas retrouver les mêmes outils sous première ou sous Final Cut. On va parler de manière générique. Et Adelin rentre un petit peu plus en détail sur les fonctions professionnelles de DaVinci pour vous expliquer aussi pourquoi il utilise ce logiciel pour démajoriser le signal vidéo. Est-ce qu'on a trouvé un plan qui vous intéresse les garçons ? Oui, c'est ça. C'est bon ? Non, en fait, il y en a deux qui sont les mêmes, mais c'est des mouvements différents. Moi, je vais goûter le programme en attendant. Tu vas voir ça, vous savez, c'est compliqué d'aller sortir la vraie couleur. Par contre, en termes de mouvement, c'est très cool à l'image. Oui, on va regarder parce que du coup... Bon, de toute façon, en fait, ce qu'on va vous expliquer, c'est surtout comment... Courage ! Merci ! Comment passer du log à durer 700 notes, etc., et à exploiter, en fait, le SLOG3. Alors, Albert ? On va être bon ? C'est bon ? C'est pas très bon. Jules, il y a bien l'écran, c'est bon ? Parce que j'ai pas de... Apparemment, l'écran saute un petit peu, c'est ce que je suis en train de te... Ok. Donc, j'attends qu'il y ait une confirmation. De te régler. Attends, je vais voir. Est-ce que ça saute toujours, mon Jules ? Ça saute toujours. Qu'est-ce que je peux faire, Jules ? Alors, fais voir. Je te laisse préparer tes fichiers, je vais aller regarder ce qui se passe en SG. Je te laisse préparer tes fichiers et je vais essayer de comprendre pourquoi ça saute, parce que dans les répètes, ça ne sautait pas. C'est parce que tu transfères. Ça saute parce que tu es en transfert direct. Transfère les fichiers, c'est tout le monde. Tu penses ? Ouais. Ok. Ok. Regarde au niveau de l'expo. Attends, tu peux jouer tout, vu que j'ai... Non, non, alors fais pas. Regarde si ça saute plus. Mais pour moi, si tu veux, c'est cet adaptateur qui est un adaptateur. Non, non, mais ça, en fait, je transfère pas. Ouais, mais là, t'imagines. Regarde la puissance électrique que tu as. Hdmi. 1, 2, 3. Bah du coup, c'est... Faut qu'il me dise en magie. On n'a pas du SBC les gars ? Pardon, excusez-moi. On parle tout seul, on est à l'écran. Bonjour. Salut. Ok, donc t'as celui-là. Après... Ça, c'est sur la première de quoi ? Non, ouais, après ça va être sur la première, mais... Ah, c'est sur la première ça ? Ouais, j'ai mis la première là. Ah bon ? Bah juste pour les voir en fait. Ah, regarde. C'est intéressant. Ça, le poivrage, je crois que c'est cool. Celui-ci ? Bah ouais, mais bon, en termes de couleurs, tu vois, t'as pas une... De toute façon, il y a un autre truc en termes de couleurs. C'est si, regarde. Tu vois ? Bah en vrai, avec le flash derrière, est-ce que tu vas pouvoir... Attends, ok. Ouais, de toute façon, moi, ce que je... Enfin, on va garder avec des close-ups et tout ? Ouais, ouais, ça. Et après, le dernier... Ouais. Je vais te demander de te décailler, on va se mettre plutôt par ici. Ok. J'ai trouvé un câble. À côté des... J'ai envie de manger une Saint-Jacques. Alors, regardez, hop. On va se faire ça. Désolé, ça coupe. J'ai eu l'enregistre, ça coupe. Ok, tu nous as préparé des fichiers ? Ouais, on a quelques fichiers. Ok. Tu vas nous mettre une... Qu'est-ce que je peux mettre par ici ? C'est idéal. Super. Hop, génial. Vas-y. Hop, on va se brancher. Ok. Coucou. Ok, je vais regarder en régie si tout se passe bien. Ouais. C'est bon. Si tout est bon. C'est bon ? Merveilleux. Ok, super. Bon, on a sélectionné avec Guillaume quelques fichiers du coup. Génial. On va parler. Alors, attends. Parce que par contre, c'est bon, mais j'ai juste mon logiciel qui... Est-ce qu'on va montrer ta vidéo de présentation, Adelaoui ? Je crois. Je crois. Je crois aussi. Alors, attends, parce que j'ai mon logiciel qui n'aime pas. Ok, bon, c'est RASPARA bien. Oula, alors là, il y a plein de choses à l'écran. Il y a plein de données à l'écran. Il y a plein de trucs compliqués. Alors, les photographes reconnaîtront l'histogramme. Alors, en fait, c'est souvent ce qui fait peur avec Resolve, mais il faut aller un peu plus loin que ça, parce que justement, le fait que ce soit vraiment plaqué comme ça, ça... Est-ce qu'on veut en plein écran ? J'y arrive pas. Ah, bon, bah tant pis. Laisse-moi de ça. Bon, bah c'est très bien. C'est... Ça va être bien. Mais par contre, du coup, non, ça va pas être très bien. Parce que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Parce que j'ai besoin de ce qu'il y a en haut. Et là, ça, je l'ai pas. On a un petit souci technique. Ah, bouge pas. Je peux essayer de tenter un truc ? Bouge pas. Hop. Recopier BMD HDMI. Ouais, mets-le celui-là. Ouais. Peut-être ça marche. Ah, on a retrouvé. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, Julien Régi, tout va bien ? Au niveau de l'image. Super. On a presque tout retrouvé. OK. Alors, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un fichier SO3. Oui. Euh... Tout à l'heure, tu parlais d'expliquer, voilà, tu parlais des gamuts et du gamma, tout ça. Oui. Donc, en fait, le gamma, nous, en fait, dans l'étalonnage, ce qu'on traduit, c'est un signal. Voilà, c'est un signal de contraste. C'est un signal de lumière. Nous, on a... Des outils ? Voilà, on peut le voir avec les outils. Alors, ces outils-là, on va les retrouver sous Première, sous Final Cut, sous Avid, sous... Sous Lumens Partout. Ces outils, en fait, c'est complètement unir. Peut-être pas sur iMovie. Ah non, peut-être pas sur iMovie. Peut-être pas sur iMovie. Mais tu sais que ça pourrait, parce qu'en vrai, même iMovie est assez puissant. Donc, en gros, ces outils, pour faire très, très simple, ça, ce qu'on voit, ce signal-là, c'est littéralement l'image qu'on voit derrière et c'est exprimé en NEATS sur les côtés. Donc, la luminance. La lumière, exactement. Exactement. Ceux qui regardent les pubs de smartphones et tout, souvent, on donne cette information pour donner la luminosité maximale de l'écran. Exactement. Donc, vous n'êtes pas perdu. Et bah ouais. Et en fait, tout vient de là. Et du coup, donc, en fait, après, on a les couleurs. Alors, l'apparade à droite, c'est la même chose que le waveform à gauche, sauf que c'est le RGB. Que le RGB. C'est le RGB. C'est le rouge, le vert et le bleu qui vont se mélanger et qui vont permettre d'avoir toutes les nuances de couleurs. Exactement. Le RGB pour qu'on utilise du RGB parce que c'est aussi ces couleurs primaires qu'on va retrouver dans la matrice de Bayer. Le rouge, le vert et le bleu. Tout à fait. Et du coup, là, en fait, avec les fichiers qu'on a, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut exploiter. Donc, nous, en fait, quand on arrive sur l'étalonnage, en général, quand on reçoit des fichiers qui sont en log, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de les passer. On ne les étalonne pas directement en log, en général. On les passe de log à un autre espace qu'on appelle le REC 709, qui est un autre gamma, qui est tout simplement… Un espace colorimétrique qui est broadcast safe, le REC 709. Afin que lorsqu'on étalonne, lorsqu'on colorise un fichier, on soit dans un espace colorimétrique bien limité et ne pas avoir des couleurs qui ne pourraient pas être interprétées par un écran. Alors, il y a deux normes aujourd'hui qui existent. Il y a le REC 709. Il y en a plus que ça, mais grosso modo, il y a le REC 709. Oui, j'avais encore dit une connerie. Il y a le REC 709 et le BT 2020 qui sont les normes les plus utilisées. Le REC 709, c'est tout ce qui va composer la majeure partie de nos écrans, de nos TV. Et le BT 2020, c'est cette nouvelle norme que vous voyez arriver avec l'estampillage HDR. Alors, le BT 2020, on ne va pas en parler aujourd'hui. Excusez-moi quand je parle, j'ai mon masque qui tombe. Le BT 2020, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va se référencer au REC 709. Je voulais aussi discuter avec toi. Toi, tu as l'habitude d'étalonner des fichiers d'Alexa, des fichiers de Red, puisque tu travailles sur des productions qui nécessitent ce type de caméras. L'Alpha 7S III, c'est la première fois que tu vas le toucher. Je t'ai donné un petit échantillon pour que tu puisses… Oui, parce que je n'avais pas non plus te tendre un piège. Et on va te débriefer un petit peu ensemble de ce que tu as et de ce que tu vois par rapport à ce que tu as l'habitude d'avoir sur les yeux. Oui, c'est intéressant. Alors du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, il y a plusieurs façons de le faire, mais nous, on va le faire comme ça. On va transformer l'espace de couleurs. Donc là, on a avec DaVinci un outil très très puissant. Donc input color space, c'est donc ici, il va être là. Un input color space. En fait, ça va interpréter le S-Log et ça va directement le… Là, ça va interpréter en l'occurrence le gamut. Oui. Uniquement le gamut. Ensuite, on va avoir l'input gamma, c'est l'espace colorimétrique. C'est la couleur. C'est la couleur. Et là, ensuite, on va avoir l'input gamma. Et du coup, le gamma, ici, c'est du S-Log3. Donc on va mettre Sony S-Log3. Et là, vous allez voir tout de suite, tout de suite. Là, tac, hop là. Bim. C'est transformé. Là, on est en règle 709. Alors, il y a écrit Use Timeline, Output Color Space et Output Gamma. Je pourrais mettre autre chose si je veux. Et là, c'est parce que… En gros, très simplement, je pourrais mettre d'autres espaces colorimétriques ou d'autres trucs. Ce n'est pas bon puisque ce n'est pas ce que… Mais c'est un peu ce qu'on expliquait un petit peu quand j'étais dans les menus, en tout cas, des profils colorimétriques. C'est ça. Attention de ne pas jouer entre le gamut et le gamma. Exactement. Parce qu'on va se retrouver en étalonnage avec des gros problèmes. Voilà. Là, il interprète l'espace colorimétrique avec les fonctions de base qui sont le noir à zéro, l'intensité de la montée des gamma du noir dans une intensité qui est standard. Vous pouvez vous amuser, vous, chez vous, possesseur d'Alpha 7S III, à tweaker ces réglages et à faire comme Adelin, ensuite, faire la débeyorisation en passant par le logiciel avec cette fonction automatique qui est le transcodage du SLOG3 en REC 709. Voilà. Et il y a plusieurs façons de le faire. On peut aussi le faire. Là, je l'ai fait comme ça, mais il y a aussi pour… Donc, ça, c'est une fonction automatique qu'on va trouver sous DaVinci et on va retrouver sous première ou sous Final Cut. En fait, on n'aura pas cette même fonction automatique. Non, non. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. On va devoir télécharger des luttes. Il existe en fait. Il y a les luttes officielles de Sony qui sont disponibles. Voilà. C'est ce que je veux montrer là. En fait, la lutte est là. Donc là, je viens de la mettre. Par contre, vous voyez, ce n'est pas du tout pareil et c'est normal. Donc ça, c'est… C'est un peu plus terne. Oui. C'est plus… Il y a moins de dynamique dans l'image, j'ai l'impression. Et c'est parce qu'en fait, c'est une lutte. Et en fait, une lutte, ça ne s'utilise pas de cette façon-là. Et c'est pour ça que c'est… Moi, je déconseille en fait de lutter pour arriver au REC 709. C'est mieux de passer par cet outil-là. C'est vraiment le mieux. Quand on a ce genre de machine, c'est plus intéressant d'utiliser ce type d'outil. Et ensuite, derrière, en fait… C'est là où vraiment, Daimichi, on voit que c'est un logiciel d'étalonnage et qu'on a des fonctions professionnelles dedans. Exactement. Vous utilisez l'Alpha 7S III, c'est une caméra professionnelle. On n'est plus du tout dans l'amateurisme plus réduire. C'est ça. Il y a une volonté derrière quand même de transformer… D'exploiter la dynamique du capteur et d'exploiter la caméra et avec tout son potentiel. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que pour les autres plans, je vais en fait faire clic droit, grab still. En appuyant là-dessus, je vais… Tu vas vite, hein. Alors… Non, en vrai, je ne vais pas si vite que ça. Je fais clic droit, grab still. Ce n'est pas très compliqué. Là, en fait, je vais juste sélectionner tous les plans et appliquer l'étalonnage partout. Voilà. Donc là, ça va appliquer ce que je viens de faire absolument partout. Vous avez vu, c'est déjà très beau. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent quand je fais des tutos de DaVinci, etc. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec ce code Slog ? Par exemple, si j'avais déjà automatiquement requé en REC 709. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir en faire la comparaison. On n'a pas… Oh là là, on est sur du ralenti. C'est beau. Oui, on est en slow mode. C'est assez fluide. Tu es sur un Mac. Un Mac avec quand même… C'est une bonne bonne fille. Oui. Mais ça reste très très fluide. Oh là là, c'est beau. C'est très joli. Ils sont beaux, tes plans Guillaume ? Ils sont très beaux. Celui-ci est plutôt bien. Il n'y a pas de bruit. Alors ça, c'est pareil aussi. C'est l'intérêt de revenir en REC 709 pour… Ah, j'aimerais bien voir. Il y a les plans qu'il a tourné à 20 000 ISO si on disait. On arrive à les trouver. Je ne sais pas où ils sont. Non, c'était les plans qu'il avait fait au macro. Ça, on est en slow. Je peux venir ? Oui, bien sûr. Viens voir. Dis-moi ce qui était en… En 120 ? Je… Non. En fait, tu vas le lire tout de suite. En 100 ? Regarde. T'as la catalyste ou pas ? Normalement, tu les as dans les exifs. Si tu arrives à lire les exifs, tu vas pouvoir les avoir. J'ai… Le 20 000 ISO, ben voilà, il faut coûter le sous. À mon avis, je le dis. Non, mais c'est un genre de plan. T'as fait beaucoup de plan. Pour moi, c'était Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'était… Ah oui, oui, oui. C'est Saint-Jacques. Tout à fait. C'est Saint-Jacques. Après, on est fouin. Donc en dessous, en dessous. Ok, ok. Tic, 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 tic. Après, on va voir aussi les outils de lecture de l'image, que ce soit le Vector ou le Vectorscope. On parlera du U, de la roue chromatique. Et je mettrais Adlin… C'est ça ? Ah oui, c'était ça. C'était un macro comme ça. Je mettrais… Oui, c'était ça, ouais. Allez, 20… Là, on est à combien ? Putain. Ça va, hein ? Ouais, ça va. Là, en fait, on ne voit pas trop, ça va. Là, c'est aussi l'intérêt du plan macro. Voilà, exactement, regarde. Là, clairement, j'étais à 7 ou 8. Tellement qu'en fait, c'est incroyable. Et je suis impressionné d'avoir une vidéo à 25 000 ISO quand même. C'est un peu sur X, madame, limite. Par contre, du coup, pour le coup… Là, ça passe bien. Mais par contre, on avait eu ce fond-là. Avec beaucoup de noir, je veux dire. Je pense que ça a été un peu plus compliqué, ouais. Bon, alors attends, on fait voir les… Sur un plan aussi avec autant de montée parce que… Alors doucement, les geeks, expliquons ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est en train de voir, montre-nous les Saint-Jacques. Donc là, ce plan que Guillaume a tourné à 20 000 ISO. Ce qu'il faut expliquer, c'est… Et là, tu as déjà appliqué le REC 709. Le REC 709. Tout est absolument… tout mis dessus là. Tout, 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 tout est comme ça. Là, en fait, ce qu'on regarde, c'est… On essaie de voir un petit peu si dans l'image, vu que ça a été tourné à 20 000 ISO, ce qui n'est pas fait pour ça, dans le SLOC 3. En tout cas, le SLOC 3 a une dynamique qui est faite pour aller avec un ISO qui est un petit peu plus inférieur que ça. Et là, on voit quand même que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de bruit. D'accord. Alors, en bougeant l'ISO de la caméra, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous allez perdre en dynamique. Bien sûr, vous allez rajouter du bruit numérique puisque c'est comme ça que fonctionne le Photosite. Le Photosite a un ISO natif qui est sur l'Alpha 7S III de licence ISO. Il y a aussi des fonctions de double ISO natif qui existent, mais ce n'est pas le cas de l'Alpha 7S III. Même s'il y a une montée en sensibilisation qui est très propre, Sony a développé, en fait, une technologie sur la FX6 qui s'appelle le High Input ISO, je crois, ou je ne suis pas exactement sûr du terme. Je m'excuse de lui si jamais je me trompe sur le terme nominal des fonctions de la FX6 sur la montée en ISO. Cet Alpha 7S III, il y avait beaucoup de questions de savoir s'il en bénéficiait ou pas. Il y a pas mal de mystères, mais on voit qu'il y a 20 000 ISO. En tout cas, on reste très très propre. Adelain, est-ce que tu valides ce 20 000 ISO sur les Saint-Jacques ? Oui, sur les Saint-Jacques, ça me paraît vraiment propre. Ça me paraît même pas mal. Peut-être qu'on est un petit peu ambitieux, mais... Attends, à quel moment... Parce que là, on a du noir et tout, on est... Honnêtement, c'était... Si c'est ça, c'est vraiment très bien. En tout cas, voilà. Si c'était dans tous les cas, même si c'était à 12 000, c'est déjà très très bien, honnêtement. Il est beau, ce plan. Ouais, c'est très joli. Et ça garde une belle dynamique. Sachant que là, on est juste en REC 709. On est même pas étalonné... Qu'est-ce que c'est que l'étalonnage ? Parce que là, t'es passé en REC 709. Alors, je vois que t'as beaucoup de contraste dans ton image. Qu'est-ce que c'est réellement le métier d'étalonnaire ? Qu'est-ce que c'est qu'étalonné ? Là, tu viens juste de... Tu viens de rendre ce fichier broadcast safe. Tu viens de prendre le logarithme gamma et tu viens de l'étendre pour qu'il prenne toute l'amplitude de sa dynamique en chrominance et en luminance. Il est recontrasté, il est resaturé. Mais attention, tu n'as pas appliqué en fait du contraste et de la saturation. Da Vinci a appliqué son algorithme, a en fait interprété le SLOT3, le logarithme gamma SLOT3. Il lui a dit, OK, très bien, je te reconnais. Voici les informations de colorimétrie et de luminance que j'aimerais t'appliquer parce que je sais que là, je vais gagner en dynamique, je vais gagner en couleur. Ouais, en fait, du coup, l'étape de l'étalonnage, c'est que là, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a, comme tu l'as dit, rendu broadcast safe, en fait, on va aller, par exemple, sur une scène avec le chef, on va aller chercher à faire plus ressortir le chef ou alors faire plus ressortir le plat, par exemple. Alors, je vais isoler un bout de plan qui m'intéresse. On va isoler ce que Guillaume disait tout à l'heure, qui fait pas mal. On va isoler ça. On va essayer de se concentrer que sur les Saint-Jacques, avec la poêle qui arrive, il y a un reflet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que éventuellement, dans un premier temps, on va essayer de ne rester pas trop technique. En gros, je vais m'occuper de la lumière dans un tout premier temps. Donc là, moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais essayer de faire ressortir le noir encore plus noir pour l'isoler encore plus du fond. Donc là, moi, je vais aller chercher ça. Donc, tes basses lumières. On peut le voir sur la droite, les basses lumières, voilà, c'est ce que vous voyez qui bouge. On a sur la parade, en tout cas, puisque c'est l'indicateur, là, si tu peux mettre ta petite souris sur la parade. Voilà, nickel. Ça, c'est la parade rouge, vert, bleu. Vous avez tout en bas de l'écran un waveform rouge, un waveform bleu, un waveform vert. Et vous voyez les basses lumières lorsqu'il bouge son curseur monter et descendre. C'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas trop… Et là, tu isoles avec ta roue chromatique les basses lumières et tu interfères uniquement sur les basses lumières de ton image. Là, en plus, je le fais de manière logarithmique, ce que tu expliquais tout à l'heure avec les gammas. Je pourrais aussi très bien le faire de manière plus globale sur l'image. Et là, ça bouge tout de suite toute l'image. Oui. Voilà. Donc là, on va isoler comme ça. Dans un premier temps, je vais isoler le noir. Ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, on va aller chercher… Donc, dans un schéma plus standard, je ferai des… Donc, DaVinci, en fait, ça marche avec des nœuds, comme vous pouvez le voir ici. Dans un schéma plus standard, je fais des étages de nœuds pour arriver à une finalité. Ici, vu qu'on n'a pas trop le temps, on va faire plus rapide. Ne t'emmènes pas. Et oui. Et du coup, on va essayer de faire ressortir la Saint-Jacques. Donc, un petit peu glowy, comme ça, avec un petit peu plus de lumière qu'avant. Donc, avant, après. Là, en fait, quelque part, on est en train de décontraster tout en recontrastant. C'est-à-dire qu'en fait, le contraste qu'on a pris de l'A769… C'est un peu ce que j'ai dit aussi dans le réglage de la caméra. Vous avez cette fonction directement dans le boîtier avec le gamma shadow. Le gamma noir où vous pouvez gérer la montée des basses lumières, sa plage et sa dynamique. Exactement. Ça, c'est des réglages qu'on peut faire dans le boîtier pour aider derrière en étalonnage. Mais attention, parce que ne le faites pas sans savoir ce que vous faites. Faites des tests. Vous ne lancez pas comme ça à l'aventure dans les profils colorimétriques de Sony. Exactement. Et là, par exemple, je suis en train de faire ressortir les reflets et les assiettes. Donc, ça, c'est avant et là, c'est après. Donc là, oui, on voit qu'il y a plus de services. C'est ça. On est plus contrasté. On a plus de dynamique dans… Exactement. Et du coup, en fait, on va chercher des tout petits détails qui font qu'à la finale, le plan va être vraiment étalonné. Alors ici, pour la couleur… Donc, imaginons qu'on va y mettre de la couleur juste histoire de montrer. Pour la couleur, il y a des outils sur DaVinci qui sont extrêmement puissants. Le Color Warper, ça, c'est un outil vraiment qui va être que sur… Que la couleur. Que et que sur DaVinci, puisque sur les autres logiciels, ça va s'apparenter un petit peu au Vectorscope. Ouais, non. Alors, parce que oui. Alors, le Vectorscope, ça, c'est pour le scope. Mais attention, là, ce n'est pas ça. Là, c'est que je vais agir directement… Il y a une signitude. Oui, oui. En fait, c'est… Mais là, tu vas pouvoir agir directement sur… Je peux agir dans la roue, là. Ah oui, c'est comme si tu agissais directement sur le Vectorscope. Exactement. C'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Ça, c'est tout nouveau. DaVinci vient de le mettre. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est très fort. Ah, je kiffe. Pardon. Il y avait un truc avant qui existait, mais c'était un plugin. Et du coup, donc là, par exemple, on pourrait… Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le Vectorscope ? Il faut que vous compreniez que vous avez une roue chromatique qui s'appelle le U. C'est les 360 degrés de la couleur. Et si on peut se caler sur le Vectorscope… Ouais, c'est le Vectorscope de base. Attends, je vais m'enlever. Merci. Voilà. Tu as donc le magenta qui est représenté… Mets ta petite souris du magenta. Voilà. Exactement. Le bleu. Le cyan. Le cyan, le vert, le jaune et le rouge. Alors, ici, la petite barre que vous voyez, c'est le skin tone. Donc, c'est la peau. Oui. Et en fait, ça, c'est pareil. Sur DaVinci, on peut l'afficher. Il y a tout simplement une option skin tone. Mais ça, c'est un truc qui va servir surtout quand on va avoir de la peau. Donc là, par exemple, je n'ai pas le chef. Mais si j'avais le chef, là, je vois en fait dans mon Vectorscope que j'ai pas mal d'éclatements de cette couleur-là. C'est normal. C'est parce qu'il y a de la peau. Il y a du noir, tu vois, tout autour. Et il y a la peau du chef. Eh bien, souvent, on avait justement… Je me souviens qu'on attaquait pas mal Sony sur sa science des couleurs et notamment sur les peaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été, selon toi, corrigé ? Alors ça, il est tout pour le dire pour moi parce qu'en fait, il faudrait quand même vraiment faire des tests en profondeur. Après, globalement, dans l'ensemble, là, tout ce que je vois, ça m'a l'air vraiment pas trop mal. Ça, c'est propre quand même. C'est quand même très propre. Il va passer chez Sony ! Et il faudrait surtout faire… Moi, tu sais, je suis loueur, Guillaume. Je loue tous les appareils. Ouais, non, non, mais par contre, tout est intéressant. Après, il faudrait voir, en fait, sur des setups avec plus de couleurs, avec différents setups. Mais là, sur de la cuisine, honnêtement, en fait, c'est de la beauté, là, presque. Voilà. On fait de la beauté et il y aurait… À l'étalonnage, il y aurait les choses à sublimer. C'est de la lumière, c'est, tu vois, c'est rendre l'assiette plus ou moins lumineuse. C'est refaire sortir le verre qui est là. C'est toutes ces choses-là. Mais dans l'ensemble, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que, sorti du S-pop 3, le fichier est déjà… Même pour une personne qui n'est pas… On l'a vu, tu as appuyé sur trois boutons avec le logiciel DaVinci. Même pour une personne qui est néophyte dans l'étalonnage, quelqu'un qui voudrait s'essayer à l'étalonnage, ça va très vite. C'est très efficace. C'est très simple. Après, il y a un petit coup de main à avoir entre le montage et l'étalonnage. Il y a des tutos qui existent. Vous pouvez aussi poser des questions sur des réformes. Il y a énormément de sites qui traitent du sujet. Adelain, il est 20 heures. On me dit dans l'oreillette qu'il se fait tard et qu'on doit remballer. Je vais accueillir des personnes sans qui ce live n'aurait pas été possible, ces images photo Lyon. J'espère qu'ils sont là. Normalement, ils sont dans les coulisses. Ils ne devraient pas tarder à nous rejoindre pour terminer ce live avec vous. Ah, il est là. Roni qui a présenté le live. Merci Roni. Gros bonjour. Je vais remettre mon masque. On remercie aussi l'Institut. Dominique, Cyril, Sébastien. Je remercie Guillaume. Je remercie Adela. Je remercie Camille qui a fait le déplacement. Ah oui, tu as aussi amené quelqu'un de ton agent. Johan, l'agence de Lyon. Alexandre. Et va faire un tour Camille dans la régie pour saluer notre amie. Il y aura attention à tout cas. Parce que dans les commentaires en live, tout le monde a salué le travail de la régie. Bon, il y a eu des petits bugs de son. C'était du direct. C'est comme ça. Mais en tout cas, félicitations à tous. Bravo. Bravo Guillaume aussi. Le challenge, en tout cas dans les commentaires, ça a été relevé. Bravo. Tout le monde a vu la difficulté et a apprécié le travail. Les chefs, je crois qu'ils étaient tous en train d'aller faire des courses pour faire à manger parce qu'ils étaient tous séduits parce que tu as eu la chance de nous préparer. Albert, ce n'était pas forcément de tout le monde, mais je le dis. Bravo. Félicitations pour la présentation, la mise en avant. Je pense qu'on a vraiment une présentation complète. Et c'était magnifique. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Merci. On se revoit bientôt sur la chaîne de Siri, sur l'Instagram de l'Institut. Oui. Chez image photo Lyon. Chez SOS Siri aussi. Que je fasse mon placement fourni. Parce que nous sommes… Alors, je m'étouffe avec le match. Je n'arrive pas à parler. On est maintenant à Lyon. Et on vous attend pour louer l'Alpha 7S III. Et ça sera maintenant à vous de nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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